Rukul Mian attend ce moment depuis plus d'un mois, depuis que son père a été arrêté au Tchad le 3 février dernier, alors que les rebelles attaquaient N'Djamena, la capitale du pays. Réapparu au Cameroun après 19 jours de captivité, Yorungar, l'opposant au régime d'Idriss Déby, arrive enfin en France et retrouve sa famille. Affaibli par des conditions de détention difficiles, Yorungar évoque les conditions de son arrestation. Les militaires de l'armée tchadienne, de la garde présidentielle plutôt, sont venus chez moi, ils m'ont enlevé, ils m'ont tabassé devant ma femme, mes enfants, ils m'ont amené à Farcha, dans une prison secrète. C'est là où je suis resté 19 jours. Quant à la disparition de Mamat Saleh, le porte-parole de la principale coalition de position du pays, Yorungar est plutôt pessimiste sur son sort. Yorungar est venu, Mamat Saleh est arrivé après moi. Et entre le 4 et le 6, je crois savoir qu'il est mort. A moins, je dis à moins, d'un miracle, mais moi je ne crois pas en miracle. Pour Idriss Déby, le président de Chadiens, l'armée n'a rien à voir avec ces arrestations et le cas de Mamat Saleh. Commission d'enquête internationale réclamée par le président français Nicolas Sarkozy qui est chargé de faire la lumière sur cette question des disparus. Je confirme qu'il n'a pas été arrêté. Monsieur Yorungar a dit qu'il a été arrêté, mais il est ressorti à, comment on appelle, au Cameroun. Donc, je pense qu'il faut attendre que l'enquête fasse, que la commission fasse cette enquête. En attendant les conclusions de l'enquête, Yorungar devrait bénéficier de l'asile politique en France.